5 astuces pour éliminer toutes vos mauvaises habitudes Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement puisque vous ressentez le besoin de changer quelque chose dans votre vie Vous vous sentez peut-être coincé, frustré ou vous avez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre Vous avez des rêves, des ambitions, mais il y a quelque chose qui vous freine Cette chose, c'est souvent vos mauvaises habitudes Ces mauvaises habitudes sont comme des chaînes invisibles Elles vous empêchent de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même Elles peuvent paraître parfois inoffensives Je ne meurs pas tout de suite après avoir fumé Ou je ne viens pas obèse tout de suite après avoir mangé une barre chocolatée Mais ces actions, accumulées sur le long terme, répétées jour après jour Peuvent saboter notre vrai potentiel Elles peuvent nuire littéralement à notre existence Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tombé sur cette vidéo Et je vais vous partager 5 astuces pour éliminer à tout jamais ces mauvaises habitudes Petit disclaimer Ce que je vais vous dire dans cette vidéo va vous paraître simple Peut-être trop simple Et c'est précisément là que réside le piège Puisque lorsque les choses nous paraissent simples, on a tendance à les ignorer On a tendance à croire que le changement doit être complexe, difficile, palpitant Pour qu'on puisse voir des résultats Alors que souvent, ce sont les actions les plus simples, les plus ennuyeuses Qui créent les transformations profondes C'était mon disclaimer Maintenant, la première chose à faire pour éliminer nos mauvaises habitudes C'est d'identifier les déclencheurs Qu'est-ce qui déclenche cette mauvaise habitude ? Peut-être que vous êtes plus enclin à boire de l'alcool lorsque vous êtes en compagnie de certaines personnes À quel moment de la journée j'ai envie de manger quelque chose de sucré ? Quelle émotion que je ressens quand je crois sur les réseaux sociaux ? Peut-être que c'est quand je suis triste que j'ai envie de me réfugier dans la nourriture Ou quand je suis stressée, je me sens figée, la seule chose que je peux faire, c'est procrastiner Quelles sont les situations qui font émerger ces mauvaises habitudes ? Prenez le temps d'observer, de vous observer Lorsque vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous dites À votre post-déj, lorsque vous rentrez chez vous le soir Identifier les déclencheurs, c'est comprendre la source de ces mauvais comportements Puisqu'on ne va pas se mentir, la plupart du temps, on n'est pas conscient Ces habitudes elles se déclenchent de manière automatique sans qu'on y pense vraiment Je suis stressée, hop, je prends mon téléphone Je ne me dis pas, je suis stressée donc je vais prendre mon téléphone Donc du coup, se rendre compte et comprendre, c'est comme si on allumait la lumière On devient conscient Et c'est lorsqu'on est conscient qu'on peut trouver des alternatives Qu'on peut réellement transformer cette mauvaise habitude Et mettre en place la deuxième astuce Faire le grand ménage Si vous voulez arrêter de grignoter, faites le tri dans vos placards Jetez tous les biscuits, les gâteaux Tout ce que vous grignotez là, à la poubelle Si vous voulez arrêter de boire du café, jetez la cafetière Si vous voulez réduire vos dépenses Annulez tous vos abonnements Vos abonnements de catalogue, vos abonnements à la salle que vous n'allez pas Les abonnements qui ne vous servent pas On va faire le grand ménage On va faire du propre au sens propre comme au sens figuré Puisqu'inconsciemment, un environnement encombré Va créer de la surcharge mentale, de la pression, de la frustration Qui va mener à des mauvaises habitudes comme la procrastination et le stress Lorsqu'on nettoie et on organise notre espace On crée un environnement beaucoup plus apaisant Et plus clair Ce qui nous permet de rester concentré et d'atteindre nos objectifs J'ai identifié mes déclencheurs, j'ai fait le grand ménage Maintenant que j'ai créé de l'espace et que c'est vide Je vais venir remplacer mes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes Pourquoi les remplacer ? Parce que lorsqu'on supprime des mauvaises habitudes, ça crée un vide Vous savez, c'est des moments où je ne sais plus quoi faire Cette situation peut être inconfortable Et peut nous pousser à reprendre ses mauvaises habitudes Donc du coup, plutôt qu'à le laisser vide et à laisser cet inconfort Je vais venir le remplacer C'est-à-dire, si j'ai l'habitude de manger des chips Lorsque je regarde ma série télévisée Là, je vais remplacer ce petit côté coussillant par des 40 Je vais remplacer l'habitude de manger quelque chose de gras Par manger ou boire d'autres aliments Cela permet de garder cette satisfaction qu'on ressent Lorsqu'on regarde la télévision, on a encore l'impression de manger quelque chose Même si ce n'est pas les chips Je ne supprime pas totalement l'habitude Je garde ce réflexe de manger quelque chose Et en plus de ça, cette bonne habitude crée une dynamique de renforcement, de positivité Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je fais quelque chose de bien pour moi Et pour mon avenir Ça crée un bien-être mental Ça crée de la satisfaction, de l'accomplissement personnel Encore une fois, là, ça va venir faciliter la transition entre une mauvaise habitude et une bonne habitude La quatrième chose, c'est d'y aller petit à petit Par exemple, je veux supprimer la mauvaise habitude que j'ai de scroller sur les réseaux sociaux Ce que je vais faire Là, je passe 8 heures par jour sur mon téléphone Je ne vais pas du jour au lendemain Éteindre mon téléphone et vivre avec un téléphone à clapet Non Ce que je vais faire, c'est que toutes les semaines Je vais réduire mon temps d'écran par 10 minutes Vous allez voir qu'accumuler sur le temps, ça va faire 10 minutes en moins Puis 20 minutes, puis 30 minutes Qui vont se transformer en moins une heure, en moins deux heures Jusqu'à ce que vous arriviez à 20 minutes de temps d'écran au total Les 8 heures, vous les avez éliminées sans même vous en rendre compte Parce que vous n'avez pas fait un changement drastique Ça s'est fait au fur et à mesure Commencer petit, c'est là que réside la clé On a tendance, lorsqu'on veut mettre en place de bonnes habitudes De faire des changements drastiques On veut tout changer de jour au lendemain Ça y est, j'arrête de grignoter du jour au lendemain Ça y est, j'arrête de boire du café Ça y est, j'arrête de fumer Mais en fait, ce que ça va créer On va ressentir le manque Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines On va ressentir ce manque Et on va vouloir reprendre cette mauvaise habitude Alors que si vous progressez petit à petit Comme je l'ai décrit tout à l'heure Vous n'allez même pas ressentir ce manque Essayez, vous verrez Réduisez la quantité au fur et à mesure Et cinquième chose Suivez vos habitudes Je vous mets à l'écran Un outil que moi j'utilise Que vous pouvez télécharger gratuitement sur acte.fr C'est le suivi de vos habitudes Je vous montre exactement comment je l'utilise Ça me permet de suivre ma progression Est-ce que je suis en alignement avec mes objectifs? Est-ce que je suis en alignement avec mes valeurs? Est-ce que j'avance? Si je n'avance pas, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire? Peut-être qu'il faut que je change de méthodologie Suive ta progression, ça te responsabilise Et ce n'est qu'en ayant des données à analyser Qu'on peut s'améliorer Et un petit carnet Téléchargez ce PDF Suivez vos habitudes Cela vous permettrait de l'ajuster Lorsqu'il faudra ajuster Et ça pourrait renforcer aussi Votre satisfaction personnelle Puisque je vous jure que quand moi Je me suis fixé l'objectif de faire Plus de 30 minutes de sport Trois fois par semaine Et que je viens coucher Une fois Deux fois Trois fois Je suis fière Et la semaine d'après Je veux continuer ma progression Et je ne veux absolument pas Venir briser Et casser la chaîne que j'aurais créée Et ça te permet de rester aligné À tes objectifs Et de poursuivre Sur ta lancée Et le but ici C'est de créer une habitude ancrée Une habitude automatique Lorsqu'on le fait On ne s'en rend même pas compte De la même façon Que lorsque je me brosse les dents Le matin et le soir Je le fais par automatisme Je ne réfléchis pas Je ressens le besoin De brosser mes dents Avant d'aller dormir Je ne réfléchis plus Et ça c'est parce qu'en fait Depuis jeune On l'a répété Encore et encore Et encore Et encore C'est devenu tellement ancré Que maintenant On le fait facilement Je suis consciente Que ça ne va pas être facile Puisqu'on a des mauvaises habitudes Qui sont ancrées Qu'on a répétées Depuis notre jeune âge Comme se brosser les dents Vous voyez C'est tellement ancré C'est enraciné Mais c'est pas impossible Il va simplement falloir Répéter les actions Encore et encore Le même dents que tu as appris Pour enraciner Cette mauvaise habitude Il va falloir prendre Ce même temps Pour pouvoir la déconstruire Et la remplacer Par une bonne habitude Donc du coup En fonction de l'habitude Que vous voulez éliminer Il va falloir À juste titre Donner le même temps Et le même effort Pour pouvoir la déconstruire Et pour ça Il va vous falloir regarder Cette vidéo Vous avez appris Comment éliminer De mauvaises habitudes Et instaurer De bonnes habitudes Mais là Vous allez apprendre Comment maintenir Ces bonnes habitudes Sur le long terme Si ça vous intéresse Cliquez sur cette vidéo On se retrouve tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo